Bonjour amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Kulon, bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 43 de notre émission l'Aftermatch. Nous recevons dans un premier temps trois invités du FC L2, donc Cédric Embo, le capitaine David Dos Santos et Carmelo Trifero. Bonsoir messieurs, on va revenir avec vous sur la septième rencontre de championnat où les deux équipes viennent de séparer sur le score sec de 10 à 0 pour Ekublan. Donc on va commencer par toi Cédric, que peux-tu nous dire sur le match de ce soir ? Sur l'ensemble du match, j'estime que la prestation du FC Kulon est très bonne. Le score reflète les capacités, ce qui s'est déroulé pendant toute la durée du match. L'entame de match, je dirais, si on compare les deux équipes, on va dire qu'il y avait un peu de prudence, je pense des deux côtés, où le FC Ekublan s'est peut-être pas livré tout de suite. Et puis, je pense que sur les 10 ou 15 premières minutes, on a quasiment fait jeu égal, même s'il y a eu peut-être une ou deux occasions pour Ekublan au début du match. Mais on va dire que c'était assez serré. Et ensuite, sur l'ouverture du score de Ekublan, ce qui était mérité, c'est ce qui a déclenché en fait, je pense, ce malaise au sein de notre équipe. À mon avis, ce premier goal, il est arrivé assez tôt. Et puis, ça vous a en fait libéré. Et puis, on connaît la suite logique du match. Merci beaucoup. Carmelo, à tes yeux, quelle fut la clé du match ? Quoi de la réussite de cette rencontre ? Je pense que la clé, c'est que pendant 10-15 minutes, comme il a dit Cédric, on a tenu peut-être physiquement. Après les 20 minutes, physiquement, on a lâché. Et je pense que c'est la clé quand même. On a vu même sur le pressing, on a tenu 15-20 minutes. Et une fois que physiquement, on n'était plus là, Ekublan a pu jouer et s'ouvrir jouer comme il le fallait. Très bien, merci. David, en tant que capitaine, t'en suis que tes gars ont des meilleures de même ce soir ? Non, pas du tout. Comme le disait Cédric tout à l'heure, on joue comme on s'entraîne. Donc, on a beaucoup de problèmes d'entraînement. Ça ne tourne pas. Au niveau de l'effectif aussi. Donc, on a beaucoup de nouveaux joueurs chaque dimanche. Et puis, on n'a pas de bonne base pour attaquer ce championnat comme il faut. On va revenir à toi, Cédric. Depuis le terrain, finalement, le score final te paraît-il conforme à la physionomie du match ? Sur la physionomie du match, c'est juste que Ekublan a bien eu, je pense, une quinze voire une vingtaine d'occasions. Je dis en tout cas quinze, à mon avis, dont certaines qui ont été vendangées. Mais le 10-0, c'est clair et net. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, en tout cas dans le jeu. Et au sein de Dieu, on a pu se passer du temps à se prendre la tête, se crier dessus, puis baisser les bras. Chacun a voulu sortir son numéro. Et puis, c'est clair, on voit la différence entre une équipe qui joue en équipe, et puis qui a, on va dire, un statut stable, et puis une équipe qui essaie de se rechercher, puis qui essaie de sortir du fond du trou, comme on dit. Très bien, merci. Maintenant, peut-être les trois ensemble, pouvez-vous nous décrire la meilleure action ou une action du match ? De votre côté, sinon du côté Ekublan ? Ouais, du côté Ekublan, on va dire qu'on a quand même pas mal qui ont été nettes et en danger. Du côté d'Aigle, on va dire plutôt une ou deux, mais sans vraiment de danger particulier. Est-ce que vous pouvez peut-être nous la décrire vraiment ? Peut-être qu'il se présente seul face à Marco ? Ouais, à mon avis, c'est l'action où Carmelo déborde par le côté gauche, puis centre, puis on a une tête au premier poteau. Donc, on a un maître du gardien et puis il l'arrête, c'est sur lui. Mais pour moi, c'est la plus même. Merci, messieurs, pour ces réactions d'après-match. Maintenant, on va passer à notre second thème, qui est le championnat 2011-2012. Il est vrai qu'Aigle est toujours dernier ce soir. Peut-être, Carmelo, peux-tu revenir un petit peu sur le début de championnat ? Le début de championnat, on le voit par le score. Je pense qu'on est déjà mal parti avant le championnat. Tout ce qui a été préparation, effectif. Il ne faut pas oublier que depuis l'année passée, ce soir, on n'était plus que deux joueurs, David et moi. La plupart sont partis, il n'y a pas eu les recrues qu'il fallait. On joue tous les week-ends avec des joueurs différents. À 12, ce n'est pas forcément évident. C'est à l'image. On joue avec les scores, c'est pas terrible. Merci, David. Après du début de championnat difficile, sur quelle valeur l'équipe devra se reposer afin de redresser la barre ? L'équipe, elle devra déjà se reposer un peu sur les piliers, donc les personnes d'expérience qui viennent d'arriver, comme Cédric, comme d'autres joueurs qui, par exemple, n'étaient pas là ce soir, mais qui sont blessés. Et à mon avis, c'est autour de ce noyau-là qu'on va créer un groupe qui viendra pour se battre et pas pour s'énerver, pour se gagner dessus. Et puis voilà. Il faut vraiment qu'on pousse un coup de gueule maintenant et qu'on fasse quelque chose parce que ça va le finir, sinon. Merci, messieurs. On va passer à la dernière question maintenant un petit peu pour les trois. À votre avis, quelles sont les équipes qui se battront pour le titre dans ce groupe 2 ou 3e ligue ? Et quelles équipes seront reléguées finalement à la fin ? Peut-être Cédric d'abord ? Donc, pour tout vous dire, c'est mon premier match de championnat avec cette équipe d'Aigle 2. Donc, par rapport aux premiers matchs qui ont été abordés, j'ai pas eu accès, ou du moins, j'ai pas vu toutes ces équipes. Après, c'est clair qu'avec une certaine expérience, on sait qu'AQ Blanc terminera dans les trois premiers. Il y a des équipes comme la Tour qui sont là depuis quelques années, qu'on attendra de toute façon au tournant final. Et puis, il y aura peut-être certaines équipes qui peuvent créer la surprise. Donc, par exemple, B, actuellement, qu'on attendait peut-être pas à cette place. Et qui pourrait terminer haut à avoir, notamment, les résultats qui seront abordés avec la première équipe. Parce qu'on sait toujours que lorsqu'il y a deux équipes dans un club, sur une fin de saison, ça peut jouer pas mal de tours. Sinon, qui sait qui joue encore ? Peut-être bien placé. Ouais, je pense que j'ai fait le tour, à mon avis. On attendra AQ Blanc et la Tour, en tout cas. Maintenant, du côté des relégués, peut-être Carmelo et David ? Tu veux votre avis ? Il ne faut pas se voler la face. Le côté des relégués, je pense qu'on est bien... Si on ne se remet pas en question d'ici, au moins un tiré jusqu'au mois de janvier. Et s'il n'y a pas du nouveau, bah... En tout cas, l'FCL. Honnêtement, ayant vu plusieurs matchs pour la descente, j'ai pas trouvé terrible au CQI. Et puis, pour la montée, je confirme l'équipe du FCB qui peut vraiment créer la surprise cette année. Une équipe jeune, vive, un bon entraîneur. Rapide, montreux, offensivement pas mal. Et c'est un peu tout, là. Mais bon, sinon, c'est sûr que AQ Blanc est une très bonne équipe. Et puis, on a vu le FCB où il y a beaucoup de jeunes, on connaît la moitié des joueurs, qui sont revenus au club et qui ont fait une équipe. C'est ce que nous, on aimerait faire aussi. Voilà. Très bien, on vous remercie de se t'en accorder à l'App TV. Donc, c'est un bon retour et beaucoup de courage pour cette fin de premier tour et deuxième tour. On espère vous sauver parce que vous êtes des gars bien sympathiques. Et puis, c'est dommage que des gens comme vous descendent en cas très bien. Donc, un bon retour du côté d'Aigle et puis on croise les doigts pour vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Nous recevons maintenant deux invités à Cube Lanet. Jean-Crémeur qui consulte toujours ses cassettes, Jean-Michel Perret. Et l'homme au regard de Braze, Fabio Ribeno. Donc, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Titi, es-tu satisfait de la présentation de tes joueurs ce soir ? Oui, très bon match. Ça donne très bonne première minute. Je suis assez content. La joueur est magnifique. Bon, on est tombé contre une équipe un petit peu désorganisée. Je trouve qu'ils ont pris 24-26 goals en 3 matchs. Je pense que... Mais ça va y aller au début, ils étaient présents. Et à nous, on a fait un super match. C'est-à-dire une belle jouerie, magnifique. Non, je suis content de ça. Tu disais jeudi à l'issue de l'entraînement qu'il n'y avait pas de match facile. Est-ce que cela s'est confirmé ce soir ? De toute façon, il faut jouer tous les matchs. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On a fait l'expérience l'année passée où on a perdu beaucoup de points au mois d'octobre. Ça veut dire que pour moi, il n'y a aucune équipe faible. Ça veut dire qu'on doit jouer tous nos matchs. Ce soir, ils étaient présents au départ. Ils étaient motivés. C'est vrai qu'après, une fois du troisième, quatrième goal, c'est fini. Quasiment le match est joué. Mais je suis content de la performance qui a joué de mes joueurs. Fagno, justement, que peux-tu dire du match livré par Yellow Boy ce soir ? Je trouve qu'on était complet, on était bien en place. On a bien serré les lignes. On s'est amusé. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je trouve qu'on a bien joué. On était solidaires et tout, même quand on perdait la balle. Puisque je crois qu'on a fait un match complet. On va faire appel un peu à ta mémoire. Fabio, peux-tu nous décrire ce qui est la meilleure action des Cubelons pour toi aujourd'hui ? Je pense que le but de Piscope, où il est au départ d'action, il fait deux relais, il décale parfaitement Zota. Il fait un beau caviar. Et puis la tête, elle est magnifique. Il est frappé et tout ça. Je trouve qu'il est propre celui-là. Super puissant. Ouais. Il s'est relancé sur lui, je crois. Ok. Question pour les deux. Un tour de rôle. Pouvez-vous lire le joueur équipelanais méritant la distinction que tout le monde connaît de l'homme du match ? Je ne veux pas dire de nom. Parce qu'il y en a pas mal qui méritent, disons, de dire. Moi, je trouve toute équipe ensemble. Pour une fois, je dirais l'équipe ensemble. Tout équipe. Bon, on accepte pour une fois. On avait dit que Dédé, on n'acceptait pas. Dédé, il n'est pas là. Moi, je dis comme ça. C'est vrai que... Non, non. Tout équipe. Euh... Je ne sais pas... Peut-être Luka ? Encore ? Luka, ouais. Mais je le trouve fort. Ok, ça va. Merci Messi, en tout cas, pour vos réactions. On va passer maintenant à notre secondaine, qui est la moitié du premier tour. Comme disait un certain Bouzala, Titi ! Peux-tu nous faire un petit bilan à la moitié de ce premier tour ? Je crois que l'équipe est lancée maintenant. Ça fait... On a perdu les deux premiers matchs où on avait beaucoup de monde qui n'était pas là. Ça fait cinq matchs, quinze points, où maintenant le comptage commence à être énorme. Ça veut dire que les soucis, c'est pour moi maintenant. Mais j'entends... La concurrence, elle est là, elle est saine. Et puis, on s'est fixé un but. Mettons le but, on la suit. Et puis voilà. Chacun assume son rôle. S'il n'est pas là à l'entraînement, s'il ne vient pas, s'il part en vacances, s'il ne joue pas, c'est tout. Pour moi, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'ai un effectif magnifique. Et puis voilà. Donc justement, tu n'as pas trop de soucis à te faire tes choix dans le futur ? Non, parce que je crois que chaque joueur est conscient que... On avait dit qu'on avait un effectif de 22. Chaque joueur a accepté de rester dans le spontané genre. Ils ont eu un petit message de ma part. Ils ont accepté le petit mot. C'est vrai que ce n'est pas facile d'envoyer des gars à la maison, d'envoyer des gars à deux ou en Junior A. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que tout le monde est d'accord. Pour moi, c'est vite vu. Là, je suis couvert, ce côté-là, tout le monde a accepté. Pour moi, maintenant, c'est la meilleure équipe qui joue. C'est un match qui ne va pas être facile. Et là, il n'y a pas de sentiments à faire. Pour nous, on se fixe un but. C'est le but. On va l'atteindre. Merci Titine pour ces réactions. On va être tranquille maintenant. Pourtant, c'est fini. On va passer à Fabio. Donc Fab, selon toi, est-ce que l'effectif parviendra à tenir le rythme imposé depuis la troisième journée ? Moi, je pense que oui. Déjà, on est beaucoup. Il y a beaucoup de très bons joueurs, je pense, qui ont la place dans, je pense, la plupart des équipes du groupe. Et je pense que si c'est bien géré, tout ça, et que tout le monde a dit ton dieu, je pense qu'il y a tout le monde qui est performant. Donc, on devrait réussir. On a l'égalité pour, en tout cas. Et surtout, en personnel, Fab, peut-on nous faire un petit retour sur ton début de saison ? Je pense qu'au début, ce n'était pas très concluant. Je fais un peu des sales matchs. Et petit à petit, j'ai pris un peu confiance. Je pense que je fais des bons matchs. Bon matchs uniquement ? Tu n'as pas plus à nous décrire ? Non, mais je crois qu'il faut plus encore. Je crois que les gens ne sont pas encore contents en suffisance. Donc, il faut que je pousse encore, non ? Exact. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au dire de Fabio ? Il a raison. Au départ, ce n'était pas ce que je voulais. On a changé un petit peu de système aussi. Ce n'est pas toujours évident de s'adapter direct. Mais je crois que maintenant, chacun est bien posé. Chacun connaît le boulot. Et puis, c'est quand même une équipe pas mal offensive. Alors, faisons le boulot, c'est ça. Merci en tout cas de votre temps accordé à WebTV. On vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode de l'Aftermatch. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Cependant, vous retrouverez nombreux sur notre site internet www.fc-cublant.ch Pour revue cette émission ainsi que les précédentes. Une bonne soirée. Merci à vous aussi. Bon, tu viens Guérou, parce que tu traînes tout le temps. Ouais, tu nous stresses, tu nous stresses. Guérou, on va prendre la douche. Eh, parce que nous, on doit changer. Moi, on fout.